Il est le moment de la période des questions orales. La députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, comment est-ce que le Premier ministre a décidé que de faire plaisir à ses amis radicaux, sociaux et tengues, priorité plus importante que protéger les droits de la personne, les élèves d'école. Interruption du Président, je vais prévenir. J'ai entendu partie de la question et de la réaction, je ne peux pas entendre. Je vais laisser le Premier ministre répondre. En m'adressant à vous, M. le Président, j'accepte que l'opposition a des commentaires qui sont radicaux. Je sais que les néo-démocrates ne croient pas ça, mais nous, on croit qu'il faut faire quelque chose sur ceux qui le croient. C'est de consulter les parents. C'est inhabituel, je sais. Et je pense qu'ils savent que les consultations, vu qu'ils ont appuyé les libéraux, dont toutes questions, incluant celles-ci, ils sont en ligne, ils ont consulté avec 16 personnes. Après que le programme scolaire était déjà établi, le coursus était déjà fait. Nous, nous pensons qu'il faut consulter les parents. Ce qui est plus important, c'est les tests mathématiques, où nos élèves sont en 6e, 50 % ont un échec en mathématiques. Il faut faire quelque chose. Question complémentaire à la députée de London West. Monsieur le Président, ce matin, les avocats des droits de la personne étaient là pour lancer un recours contre ce qu'ils font. Ils parlent au nom des gens, et incluant un enfant d'11 ans, qui va souffrir beaucoup de difficultés si le Premier ministre enlève toutes ces questions de couple de même sexe, d'identité sexuelle, etc. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre piétine les droits de la personne des élèves de tout l'Ontario? Le Premier ministre. Monsieur le Président, je sais que le nouveau Parti démocratique aime faire de l'alarmisme, mais en fait, on va consulter les parents. On va penser aux notes en mathématiques et en sciences, et c'est ce qu'on devrait cibler et se préoccuper. Quand la moitié des élèves font un échec en mathématiques, il y a un problème. Les élèves de 6e année sont les plus faibles partout au Canada. Sous le vieux programme, on va changer le vieux programme, et nos élèves deviendront les meilleurs au pays. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, le programme scolaire de 1998 ne donne pas le renseignement dont les élèves ont besoin pour rester en sécurité et ne respecte pas les droits de la personne des élèves intérieurs. C'est pourquoi 30 conseils scolaires qui représentent deux tiers des élèves de la province, ont exprimé leurs préoccupations quant au risque que le plan du premier ministre va créer. Les conseils scolaires et les enseignants veulent protéger la santé et le droit de la personne, de leurs élèves. Pourquoi ce premier ministre ne veut pas les défendre? Le premier ministre. Monsieur le Président, on revient à la mathématique des néo-démocrates. Ils ne peuvent pas faire des ajouts. Il y a 76 conseils scolaires, et on va consulter les gens des conseils scolaires. Et ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, on va consulter les parents. La question toute première, ce n'est pas l'éducation sexuelle. C'est l'éducation mathématique, c'est d'éduquer nos enfants. Et je sais que du côté de l'opposition, tout ce qui existait avant 2014, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. On va revenir en 2014, on va consulter les parents sur la mathématique, sur les sciences, mais aussi sur l'éducation sexuelle. Et une fois qu'on ait consulté tous les parents, c'est là qu'on va prendre notre décision. Veuillez-vous se rasseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Redémarrer la pendule. La députée de Ouazolo. Merci. Ma question, c'est la sur le premier ministre. Les jeunes enfants et les familles ne devraient pas être obligés de lutter contre ce premier ministre pour assurer que chaque enfant est appuyé dans nos salles de classe. Pourquoi est-ce que ce premier ministre force les familles à lancer des consultations juridiques pour s'assurer que les droits humains de nos enfants sont protégés en septembre? Le premier ministre. Monsieur le Président, on va avoir la consultation la plus robuste que se gouverne cette province a vue. On va aller dans les 124 circonceptions, ce qui est très ironique, c'est que j'irais à des circonceptions où les gens sont contre l'éducation sexuelle, contre nos enfants qui font un échec dans la mathématique. Il y a des gens qui ont été réélus. Et je sais, à Brampton, par exemple, mon ami à Brampton, ils savent, les deux candidats de Brampton savent ce que les gens pensent. Ils sont contre le programme. On ira à Brampton, on ira à Scarborough. Et on va voir ce que les parents veulent, parce que je sais ce que les parents pensent. Ils sont contre vraiment cette idée-là. Il va être consulté. Question complémentaire. Merci. Je veux que vous sachiez que la population doit être loup et se préoccupe du consentement et de la sécurité des enfants dans nos écoles. À chaque jour, plus de gens disent qu'ils sont contre les plans du premier ministre de revenir en 1990. 30 conseils scolaires, maintenant, ont dit qu'ils sont préoccupés et ils prennent une position. 1 800 professionnels de santé disent que le plan des premiers ministres met les enfants à risque. Et maintenant, le premier ministre a une contestation juridique de la famille des enfants qui seront blessés par vos gestes. Pourquoi ce premier ministre n'est pas intéressé à protéger la santé et les droits humains de tous les élèves ontariens? Le premier ministre. Monsieur le Président, un madresseur à vous. Vous savez, ce qui met à risque nos enfants, c'est quand on ne consulte pas les parents. C'est ce qui va mettre à risque les enfants. Ce qui met nos enfants à risque est quand on n'a pas de consultation avec les parents, on écoute un grand nombre d'activistes et des élus. C'est ce qui met en risque avec les enfants. Ce qu'il faut faire, c'est de consulter les parents et ce qu'on va faire dans les 124 circonceptions, on va parler aux parents et on va parler aux experts aussi et à tous les gens qui sont impliqués, même les enseignants. Je sais qu'ils ne croient pas à parler aux enseignants parce que j'ai parlé aux enseignants pendant la campagne. Ils ne sont pas d'accord avec le programme scolaire, le programme en mathématiques, en éducation sexuelle. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Merci beaucoup. J'aimerais dire à ce premier ministre que cette question est tellement importante, c'est trop importante pour jouer de la politique avec. S'il vous plaît, s'il vous plaît, du côté du gouvernement, selon un parent, interruption du président, excusez-moi, arrêtez la pendule. Le côté du gouvernement, s'il vous plaît, il faut que je puisse entendre la députée poser sa question. Redémarrez la pendule. La députée de Waterloo. Selon un parent, d'avoir le programme de 2015 à l'école de son fils, il a appris qu'il a une voix et qu'il n'y a rien qui est mauvais. Mais le plan du premier ministre d'enlever le programme d'éducation sexuelle où on enlève le consentement, l'identité de genre, etc., va poser beaucoup de problèmes aux élèves de l'Ontario. Pourquoi ce premier ministre sacrifie les droits humains des élèves pour retourner en faveur à ses amis qui sont conservateurs du côté social? Le premier ministre. En matière de santé, à vous, M. le Président, je ne me souviens pas qu'on ait ce que les choses que la députée dit qu'on a dit, c'est de l'alarmisme. Ils essayent de faire de la peur à la population ontarienne et c'est de tous ses parents, seulement 1 600 ont été consultés et il y a 14 millions de ces personnes, 1 600 seulement ont été consultés. Les chiffres sont mauvais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je vous promets quelque chose. On va voyager partout dans la province, on va écouter les parents, les enseignants, les experts et c'est eux qui vont décider. Et on va revenir ici en Chambre et là, on va avoir le programme scolaire approprié, le cursus approprié pour la mathématique et l'éducation sexuelle. Question suivante, le député de Timmons. Ma question s'adresse au premier ministre. Votre gouvernement a piétiné le processus démocratique en prenant une décision inélule de réduire la taille du conseil municipal sans aucune vraie consultation. Maintenant, vous utilisez une motion d'attribution du temps pour adopter vos lois sans avoir des consultations publiques. La consultation publique, l'utilisation des comités est quelque chose qui est à cœur au cadre de la démocratie. Comment vous dites que vous êtes un gouvernement de la population, un gouvernement du peuple, si vous ne laissez pas entrer pour avoir leur mot à dire. Le ministre des Affaires, le ministre des Parles et du Logement. Merci, M. le Président. Merci de me donner l'occasion de parler aux députés. Encore une fois, on a été très, très clairs pendant la campagne qu'on allait réduire la taille et le coût du gouvernement. Et en fait, je suis content que les néo-démocrates veulent parler du projet de loi 5 plutôt que les critiques qui font des câblessements, qui font tout le jour le salissage qui se passe depuis longtemps. On va avoir un conseil municipal rationalisé qui sera efficace. On va avoir des économies de 25 millions de dollars à Toronto sur les 5 ans. Le 20 octobre, on va avoir l'occasion d'avoir un conseil municipal de 25 membres avec les mêmes frontières que les députés fédéraux et députés provinciaux. C'est une politique publique bonne, Monsieur le Président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Tout ce qui est clair, vous avez été tout autre chose que clair. pendant l'élection dernière, vous n'avez rien dit, personne ne l'a vu, vous l'avez annoncé et c'est sorti des nuages et vous dites que les gens qui seront touchés ne peuvent pas comparaître devant un comité et dire leur opinion. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes un gouvernement de peuple si vous n'ouvrez pas la porte et que vous donnez la possibilité à la population, au peuple, de venir faire des présentations. Est-ce que vous allez ouvrir la porte et laisser les gens venir en audience du comité pour avoir leur mot à dire? Réponse, le ministre, c'est très riche en venant des néo-démocrates qui a eu une campagne qui était contre la police, anti... ancien combattant, anti... C'est riche en venant de cette opposition d'avoir la faute et de dire qu'on va le faire. Interruption du président. Reeves, assoir. Je ne peux pas entendre. Arrêtez la pendule. Encore une fois, je dois informer la chambre que j'ai mes écouteurs avec le volume au maximum mais je ne peux pas entendre la personne qui a la parole et ça ne peut pas avoir lieu. D'accord. On va redémarrer la pendule. Question suivante. Le député... d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question aujourd'hui, c'est pour le ministre des services sociaux et la sécurité communautaire des services correctionnels. Le gouvernement de la population a fait les obligations suivi les obligations des agents de sécurité. Il faut qu'ils fassent leurs obligations. Comme les gens le savent, l'Ontario avait une augmentation de violence armée qui a lieu dans nos rues. La violence armée, c'est une menace qui ne devrait pas être tolérée par ce gouvernement. Est-ce que le ministre peut donner une mise à jour sur comment son ministère va contrer ce problème de violence armée? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de Aurora Oak Ridge. Au début, je voudrais remercier les premiers intervenants pour le travail qu'ils font pour assurer la sécurité de la population. Monsieur le Président, le moment est venu de faire passer la sécurité publique en premier. Notre gouvernement écoute les corps de police et investit de l'argent pour protéger les familles contre la violence des gangs criminalisés. Pendant la campagne, nous avons promis de rétablir le financement que le gouvernement libéral précédent avait abandonné. aujourd'hui, on a investi 25 millions de dollars envers ces services. Réponse. Contrairement aux députés d'en face qui insultent les femmes et les hommes des corps de police, rappel alors l'intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. De cet enjeu, c'est important, cette annonce de financement additionnel aux services de police pour s'attaquer aux problèmes de violence et des gangs criminalisés en Ontario, au sein de la Ville de Toronto, en tant que député du gouvernement, pour la population, je suis fier de savoir que nous avons tenu une autre promesse faite envers la population de l'Ontario. Monsieur le Président, les femmes et les hommes braves ont besoin des outils et des ressources pour s'attaquer à la violence armée. Nous allons continuer à tenir notre engagement pour assurer la sécurité à l'échelle de la province. Une fois de plus, au ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour s'assurer que les rues de Toronto et ailleurs, en Ontario, sans sécuritaire. Ministre, je remercie le député de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement a tenu sa promesse faite pour améliorer la sécurité publique ici en Ontario. Ce nouvel investissement dans les services de police permettra à ces services d'acheter de l'équipement et de technologies innovantes pour s'attaquer aux problèmes de violence armée et des gangs criminalisés. Le moment de parler est terminé. Nous prenons des mesures précises, immédiates pour assurer la sécurité. On demande également au gouvernement fédéral et municipaux pour s'attaquer à ces problèmes. Nous allons continuer à rencontrer les partenaires au cours des prochaines semaines pour trouver les solutions nécessaires pour protéger les interdits, d'être la victime de violences gratuites et d'assurer la sécurité des premiers intervenants en devoir. Promesse forte, promesse tenue, promesse double. à démarrer la pendule. Prochaine question. Député de la Tambre de Béatéco, merci, M. le Président. Au premier ministre, quant à ce que le gouvernement a informé les personnes du projet pilote de revenus garantis et ces personnes ont-ils été informés qu'ils ne recevront plus les revenus nécessaires sous lesquels ils dépendaient? Premier ministre, M. le Président, M. le Président, pour les gens à la maison qui regardent, c'est un enjeu important d'en face. Nous avons un député d'ASSEX qui nous a dit qu'il va utiliser une mine à fragmentation et qu'il allait faire sauter l'Assemblée. Je pense qu'il a perdu une coche. C'est un enjeu important. Il l'a dit. Intervention du Président. Premier ministre, asseyez-vous. Premier ministre, asseyez-vous. complémentaire, de retour au premier ministre, mes committants, Sherry Metawagan n'a pas été informée par le gouvernement de la décision. Elle l'a appris par les médias sociaux ce qu'elle a vu et entendu des administrateurs que leur dernier paiement sera en eau ou s'est inscrite à l'école. Elle l'a utilisé ce revenu pour sortir de la pauvreté non plus. Dont le père est un ancien combattant, est un victime des écoles résidentielles, recevait une prestation pour handicapés, s'occupait d'un arrière-petit-fils. Elle pouvait acheter ainsi des aliments, des fruits, de la viande. Maintenant, elle devra retourner aux banques alimentaires. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire à Sherry et à Donna, ministre des services sociaux et communautaires? Je voudrais faire une mise à jour. Elle n'a pas écouté hier. Je voudrais l'assurer que Sherry et Donna sont écoutés. Nous avons entendu que lorsque ce programme sera éliminé, il y aura de l'information au cours des deux prochaines semaines. Ce sera une façon pour que les gens puissent recevoir leur argent pendant d'autres mois. Mais je voudrais vous dire que c'est un programme qui aurait coûté 16 milliards de dollars, qui aurait augmenté la TVH à la hauteur de 20 %, qui aura un impact sur les pauvres, les vulnérables. Et actuellement, nous avons une personne sur sept qui vit dans la pauvreté. Et nous, notre travail, c'est de sortir de la pauvreté, d'avoir un moyen de s'en sortir. Mais ils n'ont pas les compétences. Il faut les aider. Voilà pourquoi on a appuyé sur le bouton pause, sur le plan libéral, qui était un programme à la pièce. Nous avons donné un programme, une augmentation de 1,5 %. Merci à l'intervention du Président. Prochaine question. Député de Mississauga et de Cookville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. J'ai été troublé d'entendre quelqu'un reconnu d'abus sexuels qui est entré au Canada illégalement. il a été reconnu coupable, sera dans les prisons au Canada alors qu'il attend l'extradition. Ministre, le gouvernement fédéral, M. Goddell, insigne qu'il n'y a pas de crise à la frontière. Plus de 1 000 personnes traversent, franchissent la frontière illégalement chaque mois. un grand nombre de ces personnes traversent à Rockstown Road. Je comprends que cette personne reconnue coupable franchit la frontière à Rosborough. Notre frontière est un endroit pour les illégaux. Et maintenant, M. le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Je voudrais remercier les députés de soulever cette question. J'ai entendu le député d'en face que cette personne est un qui est demandeur d'asile. C'est une personne qui est un abuseur qui a traversé la frontière au Québec et maintenant on le perd. Ça, c'est une crise à cause du fédéral et de sa politique qui a échoué aux frontières. Le gouvernement l'a reconnu en s'assurant qu'il n'y aurait pas un, deux, trois, bien quatre ministres responsables de cette crise. C'est une décision fédérale. Je vais aller à Ottawa à lundi pour demander 200 millions de dollars à la raison de ce qui se passe à la frontière. C'est un choc pour les ontariens lorsqu'un abuseur d'enfants traverse la frontière illégalement et est un fardeau sur les services sociaux dans la province. Arrêtez la pendule d'intervention du président. Redémarrez la pendule complémentaire. Ministre, merci de cette réponse. Je ne crois pas que quelqu'un suggère que ce n'est pas une crise. j'apprécie votre soutien et votre opposition. Ce sera une mesure sur la bonne voie si les ministres Hussain Blair-Godale admettent qu'ils n'ont pas de solution à cette crise. Maintenant, j'entends que ces personnes seront dans des hôtels pendant des années. Ministre, est-ce que les collèges ont été vidés? est-ce que les élèves seront impactés négativement? Pouvez-vous nous dire si le gouvernement fédéral paie des millions de dollars pour héberger ces personnes illégales? pardon, ministre, j'apprécie la question. Cela me donne l'occasion de faire la mise à jour le week-end dernier. Nous avons découvert que deux tiers des personnes sont d'accord avec le gouvernement et tous les premiers ministres sont d'accord avec notre premier ministre quant à sa démarche. Voilà pourquoi je suis allé à Ottawa. Je vais y aller pour parler de la crise aux frontières et dans les refuges d'urgence. Nous sommes une société accueillante, mais nous avons des problèmes en raison des décisions du fédéral. Je vais dire à ce moment-ci, au collège Amber, centennial, pour cette période, je voudrais souligner que les fédéraux doivent payer pour leur politique en jouant. 200 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est l'argent des entariens. Nous devons avoir cet argent et je vais rencontrer le ministre fédéraux pour être compensé pour les services de l'union réfugiée. Rappel à l'ordre. Scarborough Sud-Ouest à l'ordre. Premier ministre à l'ordre. Ça n'aide pas. Redémarrer la pendule. Député de Toronto, Danford, ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre n'a pas fait de campagne sur l'annulation des élections démocratiques. Il a surpris tout le monde et même son groupe parlementaire surprenant la une dans les journaux que le bureau du premier ministre était participé à la présidence régionale prétend avoir consulté cette politique gouvernementale. Est-ce que le premier a consulté les anciens députés de cette chambre concernant l'élection de l'administration régionale ministre des Affaires municipales et du logement, merci, M. le Président, aux députés de Toronto, Danforth, pendant la campagne, on a parlé du respect des données publiques. Le premier ministre a parlé à des milliers de personnes pendant la campagne. nous sommes ici en chambre avec un mandat fort de faire avancer les choses. C'est exactement ce que l'on fait actuellement. On a adopté la loi sur les priorités qui a mis fin à la grève la plus longue dans une université canadienne. Nous allons diminuer le coût de l'essence à la hauteur de 10 %. Ce projet de loi, le projet de loi 5, diminuera la taille du conseil municipal de Toronto et nous allons appuyer sur le bouton « pause » dans les élections régionales. Et le conseil municipal de 25 personnes, de 25 conseillers, sera un conseil qui fonctionnera très bien, complémentaire. Merci, M. le Président. Je ne sais pas ce que le premier ministre a évité la question. J'y reviens. De retour au premier ministre. Avant la décision du premier ministre d'intervenir dans les processus électoraux municipaux, il y a eu des rapports que les premiers ministres essayaient d'avoir quelqu'un de se présenter contre Patrick Brown. Est-ce que vous avez été en contact avec M. Souza concernant cet égard? Ministre des affaires municipales et du logement. Cela n'a rien à voir avec le projet de loi appelé. Cela concerne un salissage à la volée. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Nous sommes le parti qui était contre la police et contre leur cliquot. Nous n'étions pas ce parti. Intervention du Président. député de Thunder Bay Supérieure-Nord. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des MED. Nous avons des incendies qui auront un impact sur l'économie à l'échelle du Nord. Je crois que le ministre sera d'accord que deux des éléments clés de ce projet c'est la construction d'infrastructures pour amener les minéraux au marché et qu'il y a des avantages communautaires. Je sais que les Premières Nations travaillent sur un réseau de routes dans l'anneau de feu. Nous avons investi un milliard de dollars pour que ce soit construit. Votre appui pour ces routes est très important. Le gouvernement va-t-il engager à investir pour s'assurer que toutes les routes sont construites et travailler avec les partenariats des Premières Nations pour aller de l'avant avec le cercle de feu. Ménice du développement du Nord et des mines. Merci de la question, M. le Président. J'ai apprécié la question du député d'en face au cours des dernières années, mais le gouvernement n'a rien fait. J'étais ailleurs en tant que ministre pour le Nord et parfois il y avait un projet ou deux qui a été réussi pour ouvrir les routes et l'accès aux Premières Nations et ouvrir toutes les routes toute l'année vers le cercle de feu pour créer des emplois, pour créer des possibilités économiques pour les Premières Nations. Ce qu'on a vu, ces collectivités ne participent plus dans les activités excepté deux ou trois collectivités qui ont participé aux activités du cercle de feu. Nous allons aller de l'avant avec le cercle de feu. C'est une priorité du gouvernement et ainsi pour toutes les collectivités du Nord de l'Ontario. Complémentaire. M. le Président, je suis heureux de votre réponse. Je suis heureux que c'est une priorité pour vous comme ça l'était pour nous. Je crois que c'était important de réitérer la question et les Premières Nations veulent aller de l'avant également pour avoir des routes et un accès toute l'année. Toutes les collectivités du Nord souhaitent ce développement et lors de la conférence des municipalités de l'Ontario, il y aura une possibilité de parler de ces projets. Allez-vous investir de façon nécessaire pour l'accès aux routes pendant toute l'année et établir des partenariats avec les Premières Nations qui le souhaitent? Réponse. La réponse peut être oui si le député souhaite admettre qu'il y a un déficit d'accès aux routes dans cette région pendant 15 ans. Rien n'a été fait à cet écart. Appelons, c'est une occasion non seulement pour la création d'emplois dans le secteur minier, mais les possibilités économiques pour les municipalités et les Premières Nations. Nous allons appuyer ce développement et ce sera nécessaire pour l'extraction minière. Lorsque les Premières Nations participent au développement économique comme l'Eve-Webacway, un centre économique qui a joué un rôle important dans ses activités et plus au sud qui sont des partenaires pour s'assurer qu'il y ait des emplois, des possibilités économiques et des infrastructures qui peuvent contribuer au développement économique et dynamique des Premières Nations. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Scabro-Centre. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. L'opposition prétend des choses contraires au projet de loi 5. Il essaie d'avoir un impact négatif sur tout, ce que l'on fait. Mais la seule raison de l'opposition des néo-démocrates parce qu'ils adorent plus de gouvernement, plus de taxes, plus de gouvernement, c'est dans leur DNA, de leur ADN. D'autres ont prétendu également qu'on n'a pas consulté. C'est inacceptable. Le premier ministre a parlé à des milliers d'Ontariens et de Toronto au cours des dernières élections. Ils nous ont envoyé ici le 7 juin avec le mandat pour diminuer la tâche du gouvernement. Et on a fait un excellent, si vous le permettez, nous faisons un excellent travail à cet égard. Le ministre, peut-il signaler à l'Assemblée quel est le bilan du gouvernement précédent par rapport aux consultations? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Eh bien, je souhaite remercier notre extraordinaire député de Scarborough Centre pour cette formidable question. D'abord, je souhaite remettre les pendules à l'heure. Le gouvernement précédent s'est immisqué dans les élections de Toronto, l'a fait de manière cachée en insérant entre autres des enjeux dans le budget pour ajouter trois conseillers municipaux au total. Cependant, le 31 décembre de l'année précédente était la date butoir pour proposer ce changement. Comme le NPD, si vous donnez la chance aux libéraux, ils vont toujours augmenter la taille des gouvernements. Ici, on respecte les données publiques et je suis très fière, très fière d'avoir proposé de diminuer le nombre des conseillers municipaux pour éliminer les dégâts causés par les libéraux. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Question supplémentaire. Merci pour cette réponse, M. le ministre, et d'avoir expliqué aussi comment le gouvernement antérieur n'avait pas consulté la population ontarienne avant de proposer d'augmenter la taille du conseil municipal. Contrairement aux libéraux, ce que nous proposons, nous, dans le cadre du projet de loi 5, a été débattu depuis des jours par tout le monde ici présent. Vous et le premier ministre avez été redevables en répondant aux questions que nous vous avons adressées, une chose que le gouvernement précédent n'a jamais faite. Je suis un peu curieuse cependant, et vous m'excuserez mon ignorance, mais pourquoi le budget a-t-il adopté en vue d'augmenter le nombre des échevins rémunérés par la Ville et comment cela est-il passé dans les élections précédentes? d'abord, je souhaite remercier la députée pour cette excellente question. Le budget a été adopté le 8 mai, une semaine après le début de l'élection municipale. Ce parti a voulu permettre une augmentation rétroactive de la taille du conseil municipal pendant la période de campagne. C'est un peu étonnant quand même d'entendre le député de Down Valley Est nous critiquer quand ce député de Toronto était membre du caucus dans le cadre de notre gouvernement qui a changé les règles pendant la campagne électorale. Il n'a sans doute pas dit à ses électeurs qu'il agissait dans leur intérêt. Vous savez comment on appelle ce comportement? Monsieur le Président, je ne le dirai pas dans cette endroi. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Il reste 24 minutes. Recommençons. Prochaine question. Député de London North Centre. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nous sommes au beau milieu d'une crise à London. Nous avons un centre de prévention des surdoses qui sauve beaucoup de vies dans ma communauté. Les sites d'injection supervisée sauvent des vies. Ce sont des outils pour lutter à cette crise de santé publique. Les experts de London sont prêts à en parler. Le personnel de la ville de London est prêt à en parler. Les membres de la communauté et les gens qui ont une expérience vécue à London sont prêts à en parler. Le ministre de la Santé et des services sociaux a été invité à en discuter avec les experts et à faire une tournée des sites. On se demande pourquoi une organisation si bien exploitée est-elle laissée en suspens. Ce site n'est que temporaire et ne perdura pas au lieu du 15 août à moins d'obtenir une prolongation. Ce gouvernement accordera-t-il une prolongation au mandat de ce ministre de la Santé? Merci beaucoup pour la question. Je suis au courant de la situation du site d'injection supervisée de London. Je prévois visiter. Je sais qu'on y fait de l'excellent travail comme le premier ministre le disait dans le passé. Nous voulons d'abord prendre reconnaissance des données probantes afin de veiller à ce que les prolongations de tous les sites d'injection supervisée soient avantageuses, c'est-à-dire qu'ils sauvent des vies et qu'ils permettent aux gens de s'inscrire dans des centres de désintoxicomanie. Selon vous parliez, à London, nous envisageons une prolongation temporaire afin que l'on puisse continuer de faire cette enquête et permettre à ce centre de continuer d'exploiter ces activités. Donc, j'espère le faire au cours des prochains jours. On ne veut pas qu'ils arrêtent le travail pendant que notre enquête est en cours. Merci. Question supplémentaire. Président, de retour au Premier ministre, il reste six jours. Mes électeurs méritent une réponse claire. Selon les documents du gouvernement lui-même, on sait que ces centres sauvent des vies. les données probantes sont prêtes. Vous n'avez qu'à en prendre connaissance. Les membres du personnel ont déjà prévenu sept surdoses aujourd'hui. L'accoutumance touche tout le monde. Cela peut déchirer les familles. Le personnel sauve des vies tous les jours et permet aux gens de trouver de l'aide dans leur communauté et de les remettre sur les rails. Ce site doit continuer de survivre au-delà du 15 août. De nouveau, il ne reste plus que six jours. Ce gouvernement s'engagera-t-il ici et dès maintenant à accorder une prolongation à ce site temporaire au-delà du 15 août? Ministre de la Santé. En bref, oui. Oui, je l'ai dit dans mes remarques antérieures. Nous comprenons qu'il y a un excellent travail qui s'y fait et qu'il faut continuer pendant que l'on fait notre examen. On sait qu'il y a une crise des opiacés. On sait très bien que cette clinique est très achalandée, qu'elle fait un excellent travail. Nous allons continuer de faire notre travail en examinant les rapports pertinents afin de veiller à ce que ce site ainsi que les autres sites du même genre partout en province continuent leur excellent travail. Cela fera également partie de notre examen général de la santé mentale et de la toxicomanie dans lequel on investit 3,8 milliards de dollars au cours des années à venir afin de veiller à ce que tous les Ontariens qui reçoivent de l'aide qui ont besoin d'aide plutôt la reçoivent. Question du député de Perth-Werlington. Merci, Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Cette semaine, notre gouvernement a mis la population devant les intérêts des autres en promettant de ramener la bière à un dollar. Dès le 7 août, tout brasseur peut choisir de baisser son prix d'une bière à un dollar. Je suis donc fière de faire partie d'un gouvernement qui permet aux gens de garder davantage de leurs données dans leur poche. Le ministre peut-il nous donner davantage de détails par rapport au retour de la bière à un dollar en Ontario? Ministre des Finances. D'abord, je souhaite remercier le député de Perth-Werlington pour sa question. Eh bien, M. le Président, le plan de bière à un dollar vise à encourager la concurrence parmi l'industrie des brasseurs de l'Ontario et pour épargner de l'argent aux consommateurs. Rappelons-nous qu'avant 2008, la bière à un dollar était populaire pour les consommateurs et les brasseurs. C'était une situation gagnant-gagnant. Évidemment, les libéraux s'y sont attaqués, soutenus par le NPD. Ils ont rajouté une couche administrative en augmentant le prix minimal à un dollar vingt-cinq. Dès le 27 août prochain, notre gouvernement diminuera le prix minimum à un dollar pour toute bière qui a moins de 5,6 degrés d'alcool. M. le Président, promesse faite, promesse tenue. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. De retour au ministre des Finances qui travaille vraiment d'arrache-pied sur cette question. Il est important de reconnaître que le défi du premier ministre par rapport à la bière à un dollar n'est qu'un défi, c'est volontaire, c'est-à-dire que chaque brasseur pourra déterminer s'il veut effectivement baisser son prix ou non. Et il n'y a aucune incitation financière associée à cela. M. le ministre, pouvez-vous expliquer comment le gouvernement mettra en oeuvre la bière à un dollar de manière socialement et fiscalement responsable? Le ministre. Merci de cette question. Eh bien, M. le Président, nous avons gardé notre promesse. Nous avons diminué le prix plancher pour permettre à l'industrie de la bière de participer aux défis du premier ministre. Tout brasseur qui souhaite se joindre aux efforts peut le faire. Il s'agit d'une excellente occasion de marketing. Au lieu de donner des subventions, nous mettons les brasseurs au défi et la Régie des alcools de l'Ontario travaillera avec tout brasseur qui le souhaite sans que cela ne coûte quoi que ce soit aux contribuables ontariens. Et soyons clairs, nous sommes résolus à assurer la sécurité des consommateurs. Nous faisons confiance aux consommateurs qui prendront des décisions raisonnées mais nous aurons une tolérance zéro pour ceux qui ne le feront pas. Nous promettons la bière à un dollar sans frais pour le contribuable et c'est ce qu'on fait. Promesse faite, promesse tenue. Prochaine question. Le député de St. Catharines. La députée de St. Catharines. Monsieur le Président, St. Catharines a constaté une augmentation de 300 % des surdoses depuis un an. Étant donné qu'il s'agit d'un des taux de décès par surdoses les plus élevés de la province, le maire Sensek et son conseil municipal ont unanimement demandé la création d'un site d'injection sécuritaire pour janvier. L'avenir de ce site comme celui des autres sites similaires est maintenant inconnu. Le premier ministre est-il d'accord qu'on crée ce site à St. Catharines? Ministre de la Santé. Ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci à la députée d'en face pour sa question. Comme je le disais dans une question antérieure, nous faisons un examen des sites d'injection supervisés, ceux qui y sont déjà ouverts afin de comprendre les avantages et les données probantes en vertu desquelles on pourrait permettre leur prolongation et peut-être même permettre la création de nouveaux centres. Je ne saurais commenter sur la situation de St. Catharines jusqu'à ce qu'on ait fait cette recherche et que j'ai pu remettre une recommandation au premier ministre à savoir s'il faut effectivement prolonger l'existence de ces sites dans la province. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. et bien de nouveau au premier ministre, le médecin-chef de la région de Niagara indique qu'une carte des surdoses les plus importantes sont exclusivement associées au statut socio-économique. Le premier ministre continuera-t-il de faire fi des données probantes pour lutter contre la crise des EPSC et de la pauvreté ou soutiendra-t-il un site d'injection sécuritaire financé par la province pour St. Catharines et la région de Niagara? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Eh bien, M. le Président, nous savons qu'il existe un problème de surdose, surtout dans la région où vit la députée d'en face. Nous souhaitons effectivement mettre en place les soins et services nécessaires pour sauver la vie des gens, mais aussi permettre la désintoxication lorsque c'est possible. C'est pourquoi nous examinons ces programmes de fond en comble afin de déterminer si les sites comme ceux que vous évoquez ou d'autres centres de traitement doivent voir leur mandat reconduit ou alors de nouveaux centres créés. Et nous vous invitons à participer à ce processus car c'est important pour tous les Ontariens d'avoir un système exhaustif qui serve à la fois les jeunes, les adultes et les personnes âgées dans toutes les phases de la vie. Il faut avoir les bonnes dispositions en place. Merci. Député de Sous-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et de la foresterie. Nous continuons de lire des articles dans la presse parlant des feux de forêt dans le nord de l'Ontario. Je sais que votre ministère et les travailleurs de la première ligne consacrent tout ce qu'ils ont à la lutte à ces incendies. Ministre, pouvez-vous nous dire comment notre gouvernement soutient ces hommes et ces femmes afin qu'ils aient toutes les ressources nécessaires pour effectivement lutter contre ces incendies? Ministre des Richesses naturelles et de la foresterie. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Sous-Sainte-Marie pour la question. Ce gouvernement est résolu à veiller à ce que la province ait les ressources nécessaires pour continuer de lutter contre les incendies de forêt dans le nord et le centre de l'Ontario. Notre gouvernement sous la direction du Premier ministre a annoncé 100 millions de dollars supplémentaires pour continuer les efforts de lutte aux incendies pendant cette saison. Comme je le disais un peu plus tôt, cette saison est l'une des pires de toute l'histoire de l'Ontario. Les conditions très sèches et chaudes ainsi que les intempéries devraient se poursuivre tout l'été, même l'automne. Notre priorité principale demeure la même, c'est-à-dire la sécurité du public, la protection des collectivités, de la propriété privée et ce financement additionnel que nous avons engagé permettra de dégager les ressources nécessaires pour les ressources de Première ligne. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Je suis vraiment très heureux d'entendre que notre gouvernement ait résolu à garantir que nos premiers répondants et nos travailleurs de Première ligne soient protégés et qu'ils puissent ainsi garantir la sécurité de la population. Les médias semblent signaler que des progrès sont réalisés et beaucoup de gens dans le nord et le centre de l'Ontario sont encouragés par ces progrès depuis une semaine environ. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur cette situation? Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cette question supplémentaire. Le personnel sur le terrain et le personnel de soutien continuent de faire des progrès. Cela dit, il y a quand même 126 incendies actifs qui ont des stades de maîtrise divers. heureusement, l'incendie Paris-Sounds 133 est en voie d'être maîtrisé. Nos équipes continuent d'éteindre le plus possible d'incendies et continuent de réduire la taille de ces faits de forêt. Par ailleurs, certaines communautés ont pu rentrer chez elles et travaillent avec des partenaires de la communauté afin de permettre à d'autres habitants de regagner leur domicile. Ces feux de forêt sont toujours actifs, alors on demande aux gens de collaborer avec le personnel des services d'urgence tandis que nous continuerons de travailler sur le sol et dans les airs. 100 millions de dollars en plus, cela nous permettra de lutter contre ces feux de forêt jusqu'à ce qu'ils soient éteints. De nouveau, je souhaite remercier les équipes qui travaillent très fort sur le terrain. La prochaine question, députée de London Fanchard. Monsieur le Président, j'adresse ma question au premier ministre. Pendant la semaine sur l'accoutumance de 2013, le premier ministre adjoint dit que nous avons des jeunes qui sont toxicomanes et qui ne sauraient attendre deux ans avant d'obtenir un traitement. Depuis cinq ans, depuis que la question a été soulevée, les listes d'attente se sont rallongées et s'éternisent. Le personnel de soutien et le personnel de première ligne cassent sous le poids de ce fardeau. Je suis étonnée de voir que le gouvernement coupe le financement. Comment le premier ministre peut-il couper le soutien de personnes qui en ont autant besoin? Ministre de la Santé. Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'en face de sa question, bien que je sois en désaccord avec elle de fonds en comble, car ce que nous faisons, d'abord, c'est d'ajouter de l'argent au système de santé, de santé mentale et de toxicomanie. nous allons investir des fonds qui sont associés à des fonds de contrepartie du gouvernement fédéral au total, 10,8 milliards de dollars, qui nous permettront de travailler afin d'établir davantage de liens entre nos systèmes plutôt que d'avoir un service en courte pointe, celui que nous connaissons pendant les 15 années, que nous avons connu pendant les 15 années de règne libéral. Les libéraux n'ont pas créé le système. Nous allons corriger ces lacunes du passé. Nous allons discuter avec des gens qui ont une expérience vécue, avec des experts, avec des gens de toutes sortes de ministères qui participent à ces efforts, car il ne s'agit pas simplement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Il s'agit environ de 12 ministères qui devront coordonner leurs efforts. Question supplémentaire. Monsieur le Président, de retour au Premier ministre. Au même moment que ce gouvernement coupe le financement pour la santé mentale, il accorde un salaire de six chiffres à Reuben-Devlin Monsieur le Président, j'aimerais poser ma question et qu'elle soit entendue dignement. Monsieur le Président, la députée a raison. Je dois pouvoir l'entendre. Venez, je vous en prie, à l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au moment où ce gouvernement coupe le financement de la santé mentale, il accorde un salaire de six chiffres à Reuben-Devlin afin qu'il fasse double emploi avec le ministre de la Santé. C'est inefficace. Ce gouvernement va-t-il enfin arrêter de graisser la patte de ses amis plutôt soutenir ma motion visant à financer le logement social, la santé mentale et la toxicomanie à hauteur de 4,5 milliards de dollars pour les prochaines années. Ministre de la Santé et des Soins Longue du Rue. Merci, Monsieur le Président. Par votre entremise, je dirais à la députée que ce n'est pas parce que vous dites et que vous répétez quelque chose que c'est plus vrai. Ce n'est pas la cinquième ou la dixième fois que ça devient plus vrai. Je crois que c'est très important pour que la population de l'Ontario, les gens qui nous écoutent comprennent que ce que l'on fait, c'est d'ajouter. On ajoute à notre financement pour la santé mentale et la toxicomanie. Nous allons ajouter des millions de dollars pour créer un système plus complet, pour avoir une bonne capacité pour desservir les gens qui souffrent de troubles mentaux et de dépendance. Ils auront un endroit sécuritaire où vivre. Il y a beaucoup à faire et c'est beaucoup d'argent pour agir. Nous ajoutons au système. Intervention du Président. Arrêtez la pandémie. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Northumberland-Pittoborau-Sud. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Énergie, l'énergie nucléaire est un type d'énergie qui est fiable et propre. C'est une source qui répond à 50 % de nos besoins en énergie. 14 % de tout ça est produit par la station nucléaire de Peckering et cette station est essentielle pour la région de Durham et la mienne de Northumberland-Pittoborau-Sud. En fait, 4 500 emplois dans la région dépendent de cette installation. Des emplois qui auraient été perdus si les néo-démocrates avaient gagné l'élection qui vient de se passer. Ce gouvernement s'engage à prolonger le permis de fonctionnement de Peckering jusqu'à 2024. Est-ce qu'on peut expliquer que fait ce gouvernement pour protéger les emplois dans la province de l'Ontario? Au ministre de l'Environnement, de la Protection des Parcs... Non, pardon. Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Merci. J'aimerais remercier le député de Northumberland-Pittoborau pour sa question très importante, l'énergie nucléaire et l'épine dorsale de notre réseau d'électricité qui représente 50 % de la production d'électricité dans la province. Et la centrale de Peckering, elle, fournit l'électricité à 1,5 million de foyers dans la région. Le député de Peckering, Oxbridge, s'est joint pour annoncer son approbation de la Commission de sécurité nucléaire pour qu'il puisse continuer à être en fonction jusqu'en 2024. Ce permis permettra de garder 4 500 bons emplois dans la région de Durham et 3 000 autres emplois à l'échelle de la province. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et je remercie le ministre pour son leadership sur ce dossier. Pour complémenter ma première question, cette annonce est une excellente nouvelle pour les gens de Durham et de Northumberland. La population sait que c'est la raison pour laquelle ils nous ont donné ce mandat parce qu'ils auraient perdu leur emploi sous le règne téméraire des néo-démocrates. ainsi, on ne fait pas que protéger les emplois, mais c'est aussi une excellente nouvelle pour les consommateurs d'énergie de l'Ontario. En s'assurant que Pickering fonctionne jusqu'en 2024, les familles ontariennes, les PME et les créateurs d'emplois épargneront des centaines de millions de dollars sur leurs factures d'électricité. Promesse faite, promesse tenue, M. le Président. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'il fait tellement un excellent travail? Est-ce que le ministre peut dire aux députés de cette Chambre quel sera l'impact de cette annonce sur la population de l'Ontario et pourquoi il a autant d'énergie pour se mettre au travail? Le ministre. Merci pour cette question, M. le Président. C'est vrai, le premier ministre s'est engagé envers la population de l'Ontario pour que la centrale nucléaire de Pickering soit en fonction jusqu'en 2024 et, encore une fois, promesse faite, promesse tenue. Cette prolongation épargnera 600 millions de dollars en plus de la protection de 75 500 emplois dans la province, des emplois qui auraient été éliminés par les partis nouveaux démocrates. Cette centrale fournit 14 % de notre électricité, contribuera à 1,2 milliard de dollars au PIB de l'Ontario. C'est une énergie qui est sécuritaire, qui est fiable et c'était l'un de nos engagements clés qui nous permet d'assurer qu'il y aura plus d'argent dans la poche des gens de la province. Promesse faite, promesse tenue. redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Brampton Nord. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, une enquête a montré que les personnes noires et brunes sont arrêtées beaucoup plus souvent, cinq à dix fois plus, que les restes de la population dans les rues. Le Premier ministre aurait pu mettre fin au fichage, mais il n'a pas fait. Je vais déposer une mission à cet effet cet après-midi. Est-ce que le Premier ministre l'appuiera? Au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, M. le Président. Je vous remercie pour la question. Comme nous l'avons établie, la sécurité publique est essentielle pour ce gouvernement. Le Premier ministre a été clair depuis le premier jour. Nous n'allons pas remercier mettre en fonction la pratique du fichage. Comme vous le savez, j'ai foi en le fait qu'il faut donner les outils nécessaires à nos forces policières et donc je vais m'assurer que ces ressources soient disponibles et que nous travaillerons avec les collectivités afin qu'il y ait une confiance entre les forces policières et les collectivités que ces forces desservent. Notre gouvernement va inclure tout un chacun et nous demeurons engagés à améliorer la sécurité pour tous les Ontariens à l'échelle de la province. L'Ontario est une province inclusive où tout un chacun est respecté, peu importe leur parcours, nationalité ou race. Complémentaire. M. le Président, nous savons comment ça s'est passé la dernière fois où j'ai posé la question à savoir si on allait mettre fin au fichage par la police. Est-ce que le Premier ministre appuie l'utilisation du fichage par les forces policières, oui ou non? le ministre. M. le Président, comme nous l'avons établi de par le passé, la sécurité publique est une inquiétude importante pour nous et nous voulons nous assurer que tout un chacun et que les forces policières aient les outils nécessaires afin de faire son travail. Afin que les gens de première ligne puissent faire leur travail, ils ont besoin des ressources et comme vous le savez, nous nous sommes engagés à 25 millions de dollars en financement et vous pourrez apprécier le fait que nous demandons aux agents de police de travailler dans les collectivités, de s'engager, de s'impliquer auprès de la collectivité et nous leur donnons les outils afin qu'ils soient en mesure de le faire. En fin de compte, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer que les collectivités soient sécuritaires et que les particuliers aient la confiance non seulement entre notre gouvernement pour que nous fassions ce qui est bien pour eux, mais aussi qu'ils aient confiance sur le fait qu'ils sont en sécurité dans nos festivals, dans les rues. C'est ce à quoi on travaille. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La prochaine question, le député de Bruce Gray-Ouensam. Prochaine question. Merci. Au ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, M. le Président, nous avons fait une campagne pour créer de bons emplois, pour diminuer les listes d'attente et pour faire beaucoup plus. M. le ministre, que faites-vous pour vous assurer que ces promesses soient faites, soient tenues? Au ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Oui, j'ai bien entendu la question. Je remercie mon collègue de pupitre pour sa question. C'est une possibilité rare ici pour l'Assemblée d'être assis ici au cours de l'été et de près après l'élection de juin. Et l'une des choses que le premier ministre voulait faire avec une majorité, c'était de revenir au travail ici à Queen's Park et de commencer à remplir certaines... à tenir certaines promesses qui ont été faites au cours de l'élection. Et donc, M. le Président, à cette fin, nous avons déjà commencé à nettoyer le gâchis laissé dans le secteur de l'électricité par les libéraux en se débarrassant du conseil d'administration d'Hydro One en annulant un projet d'énergie renouvelable qui allait offert augmenter les tarifs d'électricité de près de 800 millions de dollars. Nous avons envoyé les élèves en classe à l'Université York. Nous avons même vendre la bière à un dollar maintenant. C'est tout le temps que nous avions pour les questions. Député de Bruce-Grewinsound, rappel au réglement, j'aimerais souhaiter Sullivan un très joyeux anniversaire. C'est la dernière journée des pages, je les remercie. et il y a aussi M. Babber qui a son... Donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc joyeux anniversaire. Procureur général, rappel au réglement. M. le Président, j'aimerais accueillir mes enfants ici en chambre. Ils sont ici pour la première fois, Louis Caris et Miranda. Et ils ont maintenant la possibilité de voir pourquoi on a tellement frappé... Pourquoi on a frappé à tellement de portes cet été. La ministre des services et l'enfance des services sociaux et communautaires. J'aimerais corriger mon compte-rendu. Cette personne qui a traversé la frontière illégalement a été détenue à Québec. Merci. Merci. Nous avons maintenant une mise aux voix différée sur l'amendement sur la modification et la modification de la motion numéro 4 par le député de Timiskaming Cochran. Mise aux voix différée sur l'amendement à l'amendement pour l'avis de motion numéro 4 et entrée à l'attribution de temps sur le projet de loi 5, loi modifiant la loi sur la cité de Toronto, la loi des municipalités de 2001 et la loi sur les élections municipales de 1996. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire que tout le monde est dans son siège? Plus tôt ce matin, M. Ventof a proposé que l'amendement à l'avis de motion numéro 4 émanente du gouvernement soit modifié en retirant que, mis à part dans un vote par assis levés, que conformément au 9C, aucun différé pour la troisième et deuxième lecture ne soit permis et le remplacer par que la mise au voie sur la deuxième et troisième lecture puisse être différé conformément au 28H et que tous ceux qui sont en faveur de la motion de Vantoff se lèvent à la fois pour être renommés par les greffiers. La motion de Vantoff se lèvent à la fois pour être renommés par les greffiers. La motion de Vantoff se lèvent à la fois pour être renommés par les greffiers. La motion de Vantoff se lèvent à la fois pour être renommés par les greffiers. La motion de Vantoff se lèvent à la fois pour être renommés par les greffiers. La motion de Vantoff se lèvent à la fois pour être renommés par les greffiers. La motion émanant du gouvernement numéro 4, puisqu'il n'y a plus de mise aux voix différée, nous ajournons les travaux jusqu'à 13h.